Cette brasserie du centre-ville a fermé ses portes il y a quelques semaines. Et c'est loin d'être le seul établissement selon la fédération RECA. Son président ne mâche pas ses mots. La situation du secteur à Bruxelles est catastrophique. Nous avons été informés, donc au tribunal du commerce, qui a 600 dossiers aujourd'hui en faillite. A cette époque-ci, on a à peu près 40 dossiers. Et donc on peut voir l'ampleur. C'est catastrophique. Des chiffres que le syndicat socialiste dément. Selon lui, il y a bien plus de 600 dossiers déposés au tribunal de commerce de Bruxelles. Mais cela concerne tous les secteurs d'activité. Et les chiffres comptabilisés pour l'HORECA depuis début de l'année sont bien moins importants que ceux annoncés. Il y a plus ou moins 300 entreprises pour toute la Belgique qui ont été déclarées en faillite. Et ça concerne plus ou moins 400 travailleurs équivalents en plein. Ce que vous nous dites, c'est qu'il n'y a pas plus de faillite pour l'instant que si on compare à l'année passée. Non. Pour le moment, on est dans les mêmes ordres de grandeur. D'après, je dirais, l'analyse des chiffres et sur base des informations transmises ce matin. Quoi qu'il en soit, personne ne nie les difficultés rencontrées par le secteur. Les conséquences des attentats n'auraient fait qu'aggraver les choses. Tout secteur, HORECA, n'est pas impacté de la même manière. Alors il est clair que ceux qui sont le plus touchés aujourd'hui, c'est la restauration classique centre-ville. En dehors, on nous dit que les chiffres ne sont vraiment pas mauvais. Alors une des raisons, c'est sans doute le tunnel. Beaucoup parlent que l'accès au centre et sortir du centre est plus complexe, c'est une réalité. Et aussi sans doute un climat qui fait qu'on préfère manger loin du centre, de telle manière à minimiser un peu le risque potentiel. Face à cette situation, la fédération HORECA réclame des mesures de soutien supplémentaires. Pour elle, c'est la viabilité du secteur qui en dépend.